Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres alors j'ai un colis à vous présenter et j'ai reçu aujourd'hui une petite enveloppe de Patricia C du 44 donc je vais commencer par Patricia donc une petite enveloppe bleue avec du washi aux couleurs de noël voilà et j'ai également un autre colis mais ça je ferai une autre vidéo en général quand c'est des colis je prends le temps de détailler un colis de Barbara donc comme ça tu seras Barbara si tu ne vois pas la vidéo de ton ouverture de colis que je fais je ferai l'ouverture juste après et que je la publierai prochainement rapidement alors je suis en train juste de batailler avec avec l'enveloppe j'ai envie de couper la carte je vais prendre le scalpel et maintenant on va prendre les ciseaux on va y arriver hop 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 voilà en plus la poste encore oubliée de tamponner j'ai encore gagné à teindre oh c'est trop mignon je l'avais vu la carte là sur Pinterest et je trouvais que c'était super joli je me suis dit qu'il fallait que je la fasse et ben je l'ai pas faite oh je vous montre c'est trop joli c'est juste l'air sans petits mots oh c'est trop gentil donc elle me dit qu'elle m'a fait une petite carte toute simple voilà des fois il n'y a pas besoin de se compliquer de se compliquer la tâche pour avoir un joli rendu sur une carte donc elle m'a fait une petite carte donc toute simple pour me souhaiter donc de jolies fêtes de fin d'année et une bonne année 2019 à moi et à ma famille pleine d'amour de santé de bonheur et elle me remercie en fait pour ma chaîne de scrap qui l'a fait progresser oh merci infiniment en tout cas Patricia plein plein de gros gros bisous ça me fait plaisir je vous montre sa carte donc elle a utilisé une base de cartes bleu nuit satiné donc j'aime beaucoup les satinés ça fait cet effet paillettes tout brillant donc on a elle a mis par dessus cette base de cartes un papier imprimé donc noël on a des boules on a des flocons on a des rennes des sapins dans les tons de bleu de rouge de noir de gris on a les candy cannes également qu'est-ce qu'on a d'autres que j'ai oublié voilà ici on a le père noël avec son traîneau il doit avoir les rennes quelque part voilà ici on a les rennes voilà ensuite elle a utilisé donc du cardstock bleu clair et ensuite elle a formé donc ça je l'avais vu sur Pinterest donc on prend en fait des petits morceaux de rectangle que l'on colle en 3D vous mettez un bout de washi pour représenter le bolduc un petit nœud au sommet de cette petite pyramide de cadeaux et voilà vous avez un joli centre pour une carte et elle m'a mis des petits strass donc on en a en forme de fleurs violettes et des strass bleu nuit c'est tout mignon simple mais efficace et du coup à l'intérieur on a des die cut wonderful christmas avec des lettres en feuilles dorées on a une petite étoile ici en 3D on a également une branche de houe et là elle m'a fait un petit sapin en origami avec du papier craft imprimé avec des petites étoiles elle est super jolie ta carte merci infiniment en tout cas Patricia et je te souhaite à toi aussi et à ta famille une très très bonne année pour 2019 continue de scraper parce que voilà je sais pas si tu es débutante ou pas mais en tout cas ta carte est vraiment très très belle et ensuite donc on a un colis de Karine c'est du 60 voilà alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur j'étais pas au courant donc on va découvrir ça donc ça va elle a été sage au niveau du scotch elle a été sage au niveau du scotch alors que je regarde où c'est que ça s'ouvre pas que je me trompe comme à chaque fois alors ici et ensuite donc logiquement ça devrait s'ouvrir Sésame ouvre toi et non ça ne s'ouvre pas je suis maudite ça devrait s'ouvrir pourquoi ça ne s'ouvre pas alors oh bah oui quelle crue je n'ai pas coupé ici forcément ça ne pouvait pas marcher oh mince en plus alors je vais juste mettre un peu de feutre noir je n'avais pas vu qu'elle avait noté également mon adresse au dos là vous allez la voir je n'avais pas vu voilà hop donc c'est bon j'ai ouvert le carton logiquement je n'ai plus de problème oh là là oh je vois une jolie boule de Noël oh là 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 mon dieu je vais être encore une fois pourrie alors oh ça c'est lourd je ne sais pas ce que c'est ah si je viens de voir une tasse je sors tout parce que je cherche la carte alors je vais poser le carton ici alors je cherche une carte non c'est des délits oh des jolies ah la voilà oh avec un petit mignon oh elle est adorable Karine elle m'a fait une carte cache cache donc celle que je vous avais fait en tuto bah puis pour le défi du mois d'octobre et là qu'est-ce qu'on trouve oh c'est trop choupinou mais du coup tu m'as mis où ton petit mot ah là je pense oh regardez comme elle est superbe elle est toute mignonnette alors on a donc une base de cartes couleur écrue ici à l'arrière elle a mis j'adore ce papier je crois que c'est un bloc 15-30 de chez Action il me semble donc vraiment un parme vraiment très très clair avec des petits flocons et ici elle a tamponné une rosace de flocons et d'étoiles c'est super enfin une couronne plutôt voilà ensuite ici elle a également tamponné une petite fillette avec un serre-tête avec des oreilles enfin des oreilles des bois de serre donc elle l'a colorisé avec sa petite écharpe sa petite jupette elle tient ici un ballon en forme d'étoile il est super sympa ce tamponnage là et ensuite on a des petits stickers de flocons qu'elle a collé un petit peu partout on a Joyeux Noël qui a été embossé à chaud avec de la poudre argentée voilà comme ceci on a le petit rond où elle a mis à l'intérieur un petit chat qui est déguisé en reine comme la petite fillette comme ça voilà avec un serre-tête avec les bois de reine sur la tête on a le cadre argenté et lorsque j'en ouvre hop le chat disparaît et on a justement ce petit reine qui lui a un nez rouge et une écharpe et on retrouve du coup le même papier qu'elle m'a mis au dos et là on a des stickers ah ils sont vraiment superbes on a un reine qui est tout pailleté il est vraiment très très beau on a les petits sapins avec les cadeaux en dessous encore une fois le petit sapin une petite maisonnette sous la neige et ici on a une guirlande avec des fagnons et ho 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 elle est vraiment superbe j'aime beaucoup ce tamponnage celui que tu as fait ces cercles avec cette couronne avec la petite fille à l'intérieur c'est vraiment super joli merci infiniment en tout cas Karine elle est vraiment très belle j'adore merci beaucoup ensuite alors ton petit mot je pense que ça doit être là on a une enveloppe fermée donc je pense que tu as du mettre ton petit mot à l'intérieur ouais le petit mot est à l'intérieur alors qu'est-ce qu'on a écrit Karine je pense que tu as c'est trop gentil aussi donc c'est Marie-Ecréa je crois qu'elle a une chaîne YouTube mais je ne sais plus je vous la mettrai en barre d'infos s'il y en a une toutefois je crois je crois que tu as ouvert ta chaîne je sais que ton pseudo sur Insta oui sur YouTube je crois ou alors ça ne fait vraiment pas longtemps je vais regarder de nouveau parce que je m'en mêle les pinceaux avec il y a beaucoup de voilà beaucoup d'abonnés qui ont des chaînes ou alors qui en ont créé il n'y a pas longtemps etc et du coup je m'en mêle les pinceaux mais je crois que Marie-Ecréa ça me dit Marie-Ca créa je ne sais pas comment on prononce je ne sais plus il me semble que tu viens d'ouvrir ta chaîne donc en fait elle me dit que donc elle m'a fait une petite carte cache-cache en fait c'est un clin d'œil c'est au mois d'octobre qu'elle a découvert ma chaîne YouTube justement avec le défi de la carte cache-cache et voilà donc elle m'a fait un petit clin d'œil en réalisant une carte cache-cache je vais y arriver sur le thème Noël mais que cette fois-ci il n'y aurait pas de confetti à l'intérieur donc contrairement à celle qu'elle avait mis au mois d'octobre donc je m'en souviens voilà elle me dit qu'elle a mis quelques petites babioles que si ça ne me plaît pas je peux les si ça ne m'intéresse pas je peux les offrir alors on va voir ça tout de suite quelques petites babioles le colis était quand même bien plein alors on a oh le papi est beau alors déjà ça j'aime beaucoup elle m'a fait de jolies découpes avec des petites maisonnettes comme ça comme dans les villages on a l'église voilà on a les petites maisonnettes ici on a un bonhomme de neige des sapins enfin bref c'est super joli donc là on en a plusieurs donc j'en ai un des dice comme ça mais ce n'est pas du tout celui-ci le mien est beaucoup plus il est plus grand et puis il est droit j'aime bien cet effet de petites pentes comme ça qui monte en plus elle a fait une jolie présentation avec le papier le papier que j'aime bien derrière ensuite elle m'a fait des découpes alors là on a des découpes de rennes qui sont juste superbes alors là on a les petits bambis en train de brouter au sol ensuite on a attendez je vais ouvrir je ne sais pas ce qu'il c'est ce petit truc rouge ah c'est une boule de noël oh quelle couette je n'avais pas reconnu on a une petite boule de noël et elle a pris du papier voilà du papier rouge avec une impression de fleurs dessus et ensuite on a la famille bambi et celui-ci qu'est-ce qu'il fait ah il est plus petit donc on a celui-ci donc je ne vais pas l'attraper il est tout en bas donc celui-ci que je vous ai montré qui est en train de brouter de l'herbe là ou je ne sais pas quoi on a celui-ci et deux autres qui sont beaucoup plus grands sont vraiment très très beaux avec de jolis bois là sur la tête et celle-ci la découpe là des bois justement est vraiment très très fine ah non ça s'est emmêlé alors combat de reine ou de serre alors attendez voilà regardez comme la découpe des bois est vraiment fine c'est très très joli en train de hop de sauter vraiment superbe merci beaucoup donc ça je ne les ai pas ces découpes là c'est marrant de le voir en tout petit avec les bois déjà sur la tête et de l'autre côté elle m'a fait des découpes de différentes formes de flocons on en a des petites des moyennes des grandes là aussi comme pour la boule que je vous ai montré on a du papier texturé avec un imprimé fleur dessus donc on en a dans du papier argenté miroir et dans du papier blanc donc on a différentes découpes de petits flocons de neige donc ça pour des créations diverses ça va être parfait oh merci beaucoup ensuite on a on a une création oh donc qui atterrira sur le sapin youtube de l'année prochaine l'année prochaine je vous fais un sapin youtube c'est décidé oh elle est super belle on a une petite je vais essayer d'enlever non ça part pas on a une une demi-boule en plastique oh j'avais pas vu elle a mis du papier avec des des candicanes au dos une demi-boule comme ça donc elle a mis hop alors attendez voilà la découpe du père noël avec son balotin de cadeau qu'elle a colorisé ensuite on a le sentiment la magie de noël ensuite elle a tamponné et colorisé enfin je pense oui si c'est toi qui as fait donc tamponné et colorisé cette petite guirlande là avec les petites boules et ensuite pour l'effet fausse neige on a des billes de polystyrène et elle m'a mis donc un petit morceau de bolduc pour la tâche oh trop chou on a l'impression qu'il vient de plonger dans la neige le père noël qui a juste la tête qui dépasse avec son bonnet ses moustaches il est super sympa ce tamponnage je ne sais pas si vous avez bien vu regardez-moi ça j'adore oh là là merci beaucoup Karine ensuite alors ça c'est la tasse j'ai vu que c'était une tasse oui une tasse alors il y a du rose et il y a des cheveux bleus alors je ne sais pas et ça sent le chocolat oh j'aurais pensé à tout mais pas à ça oh mon dieu où c'est que tu as trouvé ça oh regardez-moi la tasse alors ça pour plus original que ça il n'y a pas j'ai vu les cheveux bleus et le rose mais je n'ai pas vu que c'était une tête de chat donc c'est un chat avec une perruque bleue oh mon dieu c'est excellent regardez-moi la tête du chat oh là là je suis mort de rire donc c'est la 1, 2, 3 c'est la quatrième tasse que je reçois déjà avec des chats j'adore elle est superbe je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ça Pet Rock je ne sais pas du tout oh mais alors là franchement c'est excellent je vais montrer ça à mon mari il va me prendre pour une folle il va me dire toi avec tes chats il dit ça mais bon il m'en achète quand même pour mon anniversaire etc et à l'intérieur plein c'est ça qu'ils sentaient oh là là plein de petits chocolats Quality Street pour mes hanches plein 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 donc elle a tout rempli oh il y a encore il y a écrit quoi Pets Rock donc animaux Rock à l'intérieur de la tasse je ne vais pas tous vous laisser sortir mais rempli blindé de Quality Street oh là là merci beaucoup alors franchement je crois que c'est la plus originale que j'ai que j'ai jamais eu quoi que la tasse licorne était pas mal non plus elles sont vraiment très très belles enfin elles sont toutes belles celle d'Isa que j'avais reçu enfin elles sont toutes belles toutes toutes jolies ah j'adore je vais compléter ma collection de mugs mais alors celle-ci franchement elle me fait vraiment trop rire là le chat avec sa perruque bleue c'est excellent oh merci Karine elle est folle et ensuite on a un petit paquet emballé je suis désolée pour le bruit et on a à l'intérieur oh on a alors le oh le combo avec le comment ça s'appelle le bloc acrylique et les tampons donc qui viennent de chez Action donc je ne l'ai pas avec les petits chats enfin petits oui des gros minous bien grassouillés avec le petit coeur donc il y a le miaou le miaou là-haut et les petits chats donc celui-ci je ne l'ai pas et le bloc acrylique qui est juste en dessous voilà comme ceci et ensuite c'est le comment ça s'appelle le classeur de gaufrage avec le Dice incorporé alors ici on a la découpe du chat la découpe de la fenêtre et en embossage on a la barrière on a donc les volets enfin les pas les volets les fenêtres ouvertes on a en embossage également le le joli pot de fleurs là qui est à l'arrière on a les fausses briques qui sont embossées super sympa aussi c'était alors attendez que je n'existe pas de bêtises oh j'avais reçu des feuilles de je perds la tête oh j'avais reçu des feuilles justement embossées de ce de ce classeur de gaufrage aussi oh là là je suis encore une fois pour y gâter c'est trop c'est trop c'est trop merci infiniment en tout cas Karine pour tes petits cadeaux franchement ça me fait énormément plaisir merci beaucoup pour cette tasse là j'ai bien rigolé le chat avec la perruque voilà une grande première je ne connaissais pas merci pour cette jolie petite boule qui fera partie du sapin de l'année prochaine je vais tous les voilà toutes les suspensions que j'ai reçues je vais les mettre dans une boîte exprès pour l'année prochaine et puis merci pour le petit clin d'oeil avec ta carte ta carte cache-cache voilà donc je vous ai présenté mon courrier j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas merci encore infiniment Patricia pour ta jolie carte et tes vœux merci infiniment Karine également je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao